Coucou les filles j'espère que vous allez bien, que l'éclairage ça va aller aujourd'hui J'essaie au maximum de vous filmer à la lumière du jour donc écoutez on verra bien Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de top et flop Donc on va commencer par un top cette fois-ci Et je pense que c'est un produit de skin care qui est connu par la plupart d'entre vous Moi aussi je le connaissais mais je ne l'avais jamais réellement testé Et c'est ce peeling, c'est le AHA 30% plus BHA 2% de chez The Ordinary Qui se présente comme ceci, qui a une couleur un petit peu rouge vif On dirait du sirop au niveau de la texture Et franchement c'est un peeling pour lequel j'ai vu des effets instantanés J'ai tout de suite vu que ma peau avait de l'éclat et c'est assez fou Au temps de The Ordinary il y a des produits que j'ai adoré Il y a des produits que je n'ai pas trouvé forcément super performants Mais alors celui-ci j'ai réellement vu un avant et un après Alors par contre faites attention, si vous avez la peau sensible, vous avez été nombreuse Je vous en ai parlé je crois sur Instagram Et il y en avait parmi vous qui me disaient que vous ne le supportiez pas Qu'il était beaucoup trop costaud pour vous Donc faites attention si vous êtes sujette à avoir une peau sensible Ça ne sera peut-être pas fait pour vous Mais honnêtement moi je trouve qu'il a vraiment amélioré le grain de ma peau Il a vraiment donné un coup d'éclat que j'ai adoré Et en plus il ne coûte pas cher Au contrario j'ai détesté, détesté ce shampoing là Alors heureusement c'est un shampoing que j'ai eu dans une box Parce que j'aurais été dégoûtée d'avoir mis 20€ dessus pour avoir ses effets C'est ce shampoing-ci, donc source essentielle de chez L'Oréal Donc c'est la gamme en fait qui est plus naturelle Donc ça c'est génial A l'intérieur je pense que vous allez voir Il reste encore un petit peu des feuilles d'acacia C'est un shampoing que j'ai détesté Alors pour un fini naturel sans silicone Sans sulfate Donc au niveau de la compo comme ça on se dit ouais pas mal Mais en fait je l'ai tellement détesté que ce shampoing à la moitié Je l'ai terminé pour nettoyer des pinceaux C'est pour vous dire ça m'arrive très rarement Je déteste le gaspillage Et j'ai détesté ce shampoing là Il emmêlait complètement mes cheveux Mais complètement J'avais l'impression que vous saviez d'avoir les cheveux qui crissent Quand je mets ce genre de produit Et ça m'arrive ça quand je fais des exfoliants pour le cuir cheveux Une chose que je déteste C'est la pire sensation Sous la douche Ça vraiment c'est un truc que je ne supporte pas Donc je ne le fais plus Mais voilà il avait tendance à me rendre le cheveu qui crisse Les cheveux ultra secs Super emmêlés Enfin vraiment aucun plaisir Je n'ai pas vu de bienfait sur mes cheveux J'ai détesté ce produit là Et je ne suis pas la seule à avoir une même constat Je me suis dit ouais c'est peut-être pas adapté à la typologie de cheveux J'ai demandé à l'une de mes soeurs et à une autre de mes copines Qui n'avaient pas la même typologie de cheveux que moi De le tester Même constat Donc franchement ça passez votre chemin Ensuite Soin Skincare de chez Uriage Alors je vous avoue que là j'ai testé pas mal de produits de chez eux Ce n'est pas une marque avec laquelle je suis particulièrement familière Et je dois dire qu'il y a des belles surprises Il y a deux trucs qui sont vraiment sortis du lot Que j'ai beaucoup aimé Il y a ce sérum là Alors je vais vous sortir un haul Parapharmacie Je pense qu'il arrivera à avoir après cette vidéo là C'est le Barillé d'herbe Cica Bon alors au niveau des actifs C'est je pense tous les sérums en ce moment Nous font des actifs à base d'Asiatica Santella Ce qui est génial moi la Santella Ma peau me dit merci J'adore ce produit là Ça pénètre super rapidement Et en fait là où je me rends compte qu'il y a une grosse efficacité Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Santella Asiatica Ça a vraiment des vertus apaisantes en fait C'est vraiment un sérum qui n'est pas forcément focus sur l'hydratation Ils sont ces renforcés, rééquilibrés, unifiés Et moi je trouve, je vous l'ai déjà dit J'ai la peau vraiment sévèrement déshydratée Depuis que je l'utilise c'est beaucoup mieux Et je m'en rends compte pourquoi et comment Lorsque j'applique en fait mon fond de teint Parfois surtout au niveau de cette zone là C'est vraiment sur cette zone là que c'est horrible Ça ressort directement quand je suis en manque d'hydratation C'est beaucoup beaucoup plus joli Ça attiraille beaucoup moins la peau Ça a un rendu beaucoup plus fondu au niveau du fond de teint On voit moins l'effet fond de teint Donc franchement ça, très agréablement surprise Ça fait trois semaines à peu près que je l'utilise Franchement il est vraiment bien Et petit plus, j'aime beaucoup le packaging Et c'est une pipette qui honnêtement fait très quali Et je préfère le fait que ce soit un bouton de poussoir Comme ça que vous voyez ce type de pipette là classique Qu'on a habituellement sur ce type de produit Donc ça voilà, très belle découverte Et l'autre pépite de chez Uriage Alors ça clairement, il faudrait que je refasse un classement Des meilleures huiles démaquillantes que j'ai Mais celle-ci c'est sûr, elle est dans le top 3 Je vous avoue que quand je l'ai utilisée Je ne m'attendais pas à grand chose Je n'en ai pas entendu parler énormément Plus de cette huile démaquillante Voilà, c'est vraiment une huile tout ce qu'il y a de plus simple Elle est spécifiquement adaptée pour les peaux normales à sèche Moi j'ai la peau mixte et ça passe très très bien Et en fait je trouve qu'elle est d'une efficacité redoutable Surtout que je suis très très exigeante sur ce qui est des huiles J'en ai quand même testé énormément Alors moi j'aime quand elles sont Épaisses mais pas trop non plus Qu'elles se liquifient quand même assez rapidement D'un point de vue sensoriel, il n'y a pas d'odeur Donc c'est une marque d'hermo cosmétique Donc voilà, le parfum il n'y en a pas trop Et je ne vous l'ai pas dit, là non plus il n'y a pas de parfum Et c'est ce que j'apprécie Ça ne pique pas Je vous assure que j'ai testé une multitude d'huile démaquillante qui piquait Elle s'émulsionne super bien Et surtout elle est d'une efficacité redoutable Donc celle-ci je l'adore, je la trouve vraiment efficace Alors c'est pas énorme au niveau de la contenance C'est 100 ml Mais honnêtement elle est tellement efficace Parce que j'utilise moins de pompe Donc ça, très très bonne huile démaquillante Je vais en chercher une en parapharmacie Celle-ci est vraiment bien On va alterner, je vais vous reparler d'un flop Et franchement c'est une crème pour les mains De chez Polar C'est la véritable crème de la ponique Donc voilà, voilà comment ça se présente Pour ce qui est de l'odeur ça va, c'est pas mal Mais en fait c'est une crème que je trouve totalement inefficace Je ne trouve pas qu'elle hydrate et qu'elle nourrisse particulièrement mes mains Et surtout le truc que je déteste Là j'en mets, je ne sais même pas pourquoi je me suis infligée ça C'est que ça met 155 ans à pénétrer Et ça c'est bien un truc qui est rédhibitoire dans les crèmes pour les mains Encore je vous dis, elle ferait le travail Elle serait super nourrissante, je ne le dis pas Mais voilà, ça flop, franchement je ne vous recommande pas Ensuite, produits pour les lèvres que j'adore J'ai trois produits lèvres à vous présenter ce mois-ci Ce sont les gloss de chez Pat McGrath J'en ai énormément entendu parler Mais voilà, c'était quand même pas un gloss qui est super abordable Je crois que c'est à peu près 30 euros l'unité Mais il y avait des promos de dingue sur le site de Pat McGrath Et je crois que j'ai dû les payer genre 13 euros Quelque chose comme ça Je les trouve vraiment vraiment top J'aime beaucoup la sélection de couleurs qu'ils ont Donc là regardez, hop, je vais le mettre juste ici La teinte que je viens de mettre là c'est la teinte quoi ? C'est la teinte faux real qui se présente comme ceci Ils ont des nudes qui sont canons Vous avez la teinte dare to bear Qui est juste comme ça, qui est plus rosé Et enfin vous avez la teinte love potion Qui est juste ici Donc voilà, je trouve que les couleurs sont jolies Je trouve qu'ils sont super agréables Ils glissent bien, ils ne sont pas collants Au niveau de l'odeur, ça a une odeur légèrement un petit peu vanillée Mais c'est pas du tout quelque chose d'entêtant Ils sont super confortables Ils glissent bien Je déteste quand ils sont trop opaques Typiquement, j'aime pas du tout ceux de chez Anastasia Parce que je les trouve beaucoup trop opaques Ils sont compliqués en plus Ils se sentent vraiment sur les lèvres C'est pas du tout le cas avec ceux-là Ils sont pigmentés, vous voyez là j'éclaircie un petit peu Ils sont vraiment pigmentés Mais il y a quand même une sorte de transparence Donc ça vraiment très 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 bon gloss Je comprends pourquoi on en entend autant parler Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'adore J'en ai énormément entendu parler de ce mascara-là Et vous savez que j'ouvre pas 15 000 mascaras J'attends vraiment de les terminer Et comme c'est une marque green Je me suis dit arrête pas à l'ouvrir Parce que voilà, il risque de se perdre C'est ce mascara-là de chez ILIA C'est le Limitless Lash Mascara de chez ILIA Alors ils l'ont repackagé D'ailleurs je préfère largement le nouveau packaging Il est génial ce mascara-là C'est celui que je porte, vous voyez J'ai pas du tout mis de base Vous savez que moi j'ai pour habitude de mettre une base Pour un petit peu accentuer le volume C'est surtout un mascara qui vous apportait de la longueur Plutôt que du volume Mais vous avez possibilité d'avoir un volume assez sympa Je vous montre la brosse, voilà C'est une brosse à picots C'est vraiment pas le type de brosse que j'aime habituellement Faites attention parce que si vous êtes un peu maladroite Et que vous avez tendance à vous la mettre dans l'œil Ça fait très très mal avec les picots Mais voilà, je trouve que le rendu est vraiment sympa Je vous dis, moi je suis vraiment l'adepte du volume Et je trouve qu'il apporte un volume qui est quand même très décent Très joli Il sèche assez rapidement Il a un joli rendu Il tient toute la journée Il a vraiment un effet qui est très cil à cil Il est plus naturel que ce que je peux porter habituellement Mais il est vraiment canon Et je peux vous assurer que des mascaras j'en ai multitude Mais quand celui-ci se terminera C'est sûr que je le rachèterai Et ça fait pas énormément de temps Que je l'utilise Je vous le dis, en règle générale Les mascaras ça se bonifie avec le temps Je trouve qu'une fois qu'on a pris le coup de main Qu'il y a un petit peu d'air qui est rentré dedans C'est encore plus joli Et là je trouve que Après quelques utilisations J'aime déjà le résultat Donc j'imagine que ça va encore plus se bonifier Ensuite je vais vous parler D'un liner que j'ai acheté De chez Kiko C'est le Super Color Waterproof Eyeliner La teinte que j'ai moi c'est quoi ? C'est... La teinte que j'ai c'est la 06 Je vous montre à quoi ça ressemble Un joli bleu super vibrant un peu néon J'adore ce type de bleu l'été Donc là les beaux jours arrivent Et j'en avais plus J'en avais un de chez NYX que j'adore Que je trouve génial Mais voilà il n'y en avait pas dans ma ville C'était out of stock Et il était hors de question que je paye des frais de port Qui faisait limite le prix du liner Donc je me suis dit Bon tant pis Je me suis dit tant pis Je vais me rabattre sur du Kiko Et non Il est très mauvais Et honnêtement je ne l'aime pas Je ne l'aime pas Je trouve qu'il est beaucoup moins intense Il n'est pas mat Déjà il a un fini plutôt satiné je dirais Moi je préfère quand ils sont mat Il manque de pigments Et surtout il a une mauvaise tenue Autant il y a des trucs qui sont géniaux chez Kiko Et vous avez des crayons Mais plutôt des crayons gras qui sont bien Mais les liners Je crois que ce n'est pas le premier J'aime en tout cas c'est sûr que ce sera le dernier Parce que tous ceux que j'ai testés Je ne les ai pas trouvés convaincants Et je vous dis au niveau de la pigmentation Comme ça vous avez l'impression que c'est quand même pigmenté Mais je trouve qu'il est beaucoup moins impactant Que celui de chez NYX Et d'ailleurs je crois que celui de chez NYX Il est soit au même prix soit moins cher Et puis surtout ça a une tenue qui est médiocre Donc ça franchement je ne vous recommande pas Donc autre produit lèvres que j'adore Il me semble que c'est une édition limitée Qui faisait partie d'un kit C'est de chez Pixi Pourtant je ne suis pas une fan des rouges à lèvres liquides Mais celui-ci est magnifique C'est un corail Il s'appelle Coral Bang Et je trouve que la couleur est magnifique C'est un mix entre un corail Et un rouge orangé Je ne sais pas si vous allez voir Le couleur est canon Vous voyez l'association des deux là Il est magnifique Et pour un rouge à lèvres liquides Je le trouve super confortable Il ne vient pas s'effriter Il a une excellente tenue Et puis la couleur est fabuleuse Ça j'adore Je ne peux que vous recommander Je vérifierai Mais il me semble que c'est une édition Je ne suis pas certaine Mais il me semble que c'est une édition limitée Toujours dans les rouges à lèvres Et toujours dans les couleurs Alors là en ce moment je me surprends Je ne sais pas si c'est l'arrivée des beaux jours J'ai envie de porter de la couleur Et bien on a ce rouge à lèvres De chez Charlotte Tilbury En teinte The Queen Qui n'est vraiment pas le genre de couleur Que j'ai l'habitude de porter C'est un peu plus fuchsia Vous voyez je ne sais pas si vous allez voir Un peu plus framboise fuchsia Que ce que j'ai l'habitude de porter C'est vraiment pas le genre de couleur Que j'affectionne Et quand je l'ai mis Par contre j'aime le mettre Avec un joli teint frais Vous voyez juste une lichette de mascara C'est très bien Juste du mascara Pas besoin d'avoir un look super travaillé Je trouve que c'est magnifique Que tout de suite Ça vous donne bonne mine Que c'est vraiment une jolie couleur Qui je pense Une couleur en plus Qui s'adapte à pas mal de carnations Donc franchement Le The Queen De chez Charlotte Tilbury Est magnifique Je vais vous parler d'un produit capillaire Je sais que je ne vous parle pas suffisamment De produit capillaire Vous êtes nombreux à me demander Mais honnêtement J'ai souvent les mêmes marques chouchoutes Peut-être que je vous ferai un jour Une vidéo de tous mes indispensables Parce que je commence à avoir des produits Vraiment que j'affectionne Et ça c'est une marque que j'aime énormément Une marque en plus Qui est issue de la Green Beauty Et là du coup C'est le All In One Milk De chez Davines Et c'est vraiment un produit multifonction Si vous n'avez pas envie de vous inviter Vous avez envie d'avoir un produit Qui fait tout Celui-ci est génialissime Au niveau de la formule Si vous connaissez C'est une sorte de gel Un petit peu lacté Qui ressemble A la texture de It's a Ten Qui est un sérum Qui est génialissime Qui est assez compliqué À se trouver Soit vous le trouvez aux Etats-Unis Ou peut-être sur Amazon Mais ça c'est encore mieux Parce qu'au niveau de la compo Il n'y a rien à dire J'aime beaucoup l'odeur Et en fait c'est infusé À base d'huile de Roku Et en fait moi J'utilise tout le temps Des huiles capillaires Mais le problème C'est que parfois Je ne sais pas J'ai l'impression que Soit mon cheveu L'absorbe trop vite Soit que c'est un petit peu poisseux Enfin vraiment La texture huile C'est vraiment pas la texture Que j'affectionne Et ça c'est génial Parce que c'est encore plus efficace Je trouve Qu'une huile sèche classique Que je pourrais mettre sur mes cheveux Ça vient pénétrer directement Et je vous dis Je trouve que j'ai le cheveu Qui est beaucoup plus hydraté Beaucoup plus nourri Beaucoup plus brillant Donc voilà Je ne pourrais pas vous dire Toutes les vertus que ça a Parce que je pense que C'est une multitude de vertus C'est un petit frise Vous voyez Ça vous permet de vous démêler Plus facilement les cheveux Ça permet d'hydrater De nourrir Enfin vraiment C'est le produit À avoir dans sa garde-robe beauté Un petit peu multifonction Et je vous dis Si vous faites attention Au niveau de la compo Vraiment très très bonne marque Davines Ça je pense que c'est un produit Que vous avez dû voir En long, en large, en travers C'est pas du tout une nouveauté Mais je vous avoue que Moi tout ce qui est bronzer Texture crème C'est pas ce que j'affectionne le plus Je trouve que Très souvent Ça a un effet un peu terreux Mais alors Le Soleil Tan De chez Chanel Est vraiment génial Alors moi c'est l'ancienne formule Je sais qu'il a été reformulé Je le trouve Génialissime Si vous avez les bons outils En plus pour l'appliquer Vraiment fabuleux Moi ce que je fais C'est qu'en général J'utilise mon pinceau à fond de teint Voilà je fais mon teint Et je viens Prendre ce pinceau là Avec l'excédent de fond de teint Qu'il y a Et je viens le mixer Et je trouve que c'est Beaucoup plus joli C'est beaucoup plus fondu Beaucoup plus diffus Et j'adore ce produit là Il y a une soupçon En fait je trouve que La teinte est parfaite Du moins pour les teintes Clair à médium Il y a un soupçon De teinte chaude Sans que ça soit Trop orangé Enfin vraiment il est magnifique C'est un côté super naturel Vous pouvez le travailler aussi Au Beauty Blender De manière à ce que ça soit Encore plus fondu Beauté absolue Vraiment là je Je le sors dans Les produits à utiliser Et à terminer en priorité Parce que ça fait un petit moment Que je l'aime Mais il est vraiment fabuleux Ensuite on va se parler Highlighter Je vais vous parler de celui que j'ai Qui est très très joli C'est Ilial Encore vous voyez C'est avec le nouveau packaging J'aime beaucoup ce packaging là La teinte que j'ai c'est Decades C'est le Daylight Highlighting Powder Qui est magnifique Et juste là Je vais essayer de vous le swatcher Pour que vous puissiez voir Voilà J'essaie de vous le swatcher Pour que vous puissiez voir Hop Je vais mettre sur ma main Juste ici Vous voyez Ça donne vraiment un effet mouillé Un effet super naturel J'adore cet highlighter là Il est magnifique Dans la même veine En un peu plus intense Mais tout aussi beau Vous avez cet highlighter là D'une marque asiatique D'ailleurs je pense que je vous ferai un focus Sur les produits de make-up Des marques asiatiques Que j'aime beaucoup J'ai certains temples là aussi Alors celui-ci Vous allez voir Il est beaucoup plus voyant Et il a un effet glass skin Qui est assez phénoménal La teinte que j'ai C'est la teinte gold sheer Qui est juste ici Je ne sais pas si vous voyez Il est somptueux Il est magnifique Et vous voyez C'est quelque chose d'assez délicat Vous avez vraiment possibilité de flouter J'adore 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 cet highlighter là Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas d'avantage Parce que franchement Dinguissime On termine avec deux produits Et deux produits que j'adore pour le coup On a cette palette là De chez Viev Vive C'est vous qui voyez C'est une youtubeuse anglaise Qui a créé sa marque J'adore le packaging Je vous l'ai déjà dit Quand je l'avais vu C'est une exclusivité Sur le site de Kult D'ailleurs Elle a des nouveaux fards crème Qui sont sortis Que j'ai envie de tester Je trouve que la combinaison de couleurs Vous allez le voir Comme ça vous allez vous dire Wow Simple et tout Elle est magnifique Je trouve que les sous-tons sont canons C'est d'ailleurs La palette que j'ai utilisée aujourd'hui Pour me maquiller Elle est sublime La seule chose que j'ai à redire C'est surtout au niveau des fards Théa et Cara Décevant C'est décevant Parce que ce sont des fards Qui sont pailletés Bon alors Qui sont un peu poudreux Comme vous les constatez Hop Je vais essayer de vous montrer Et de vous swatcher Qui sont un peu poudreux Regardez Je viens de vous le swatcher Mais voilà Ils sont quand même super pigmentés Je trouve que On a Je m'attendais à ce que Ça soit un effet plutôt métallisé C'est un côté pailleté Mais pas pailleté Joli Harmonieux Fondu Vous voyez Donc voilà Ça c'est les deux fards Que j'aime moyen moyen Dans la palette Mais par contre Les mattes Les mattes sont exceptionnelles C'est du beurre Ça se travaille tout seul Ça se fond à merveille Et puis les couleurs C'est vraiment les tonalités Que j'aime C'est un petit peu ocre Comme ça Elle est splendide cette palette là C'est une palette Qui est neutre Mais qui m'inspire Et c'est le genre de palette Que j'adore prendre avec moi Si j'ai à me déplacer Parce que Voilà vous pouvez vous faire Des looks super naturels Super passe partout Et des choses un petit peu plus Un petit peu plus travaillées Elle est splendide cette palette là Je ne regrette pas du tout De me l'être procurée Et enfin ça fait longtemps Que je n'ai pas eu de coup de coeur Pour un parfum Et ce n'est pas le seul D'ailleurs que j'aime Ce sont les parfums réplicas De chez Maison Margiela Qui sont dinguissimes Et mon chouchou Il y en a un autre Que j'aime aussi énormément Je pense que je vous ferai Un post Instagram Pour vous partager Le deuxième que j'aime Celui-ci c'est By the fireplace Que je trouve exceptionnel C'est en plus une fragrance Qui est mixte Je vous l'ai déjà dit Moi j'aime énormément Les odeurs mixtes Je trouve ça encore plus sensuel Que les odeurs trop féminines Donc pour vous décrire les odeurs Je ne suis pas forcément La plus douée Alors les notes Je ne m'en rappelle pas Si j'y pense J'essaierai de tout vous les décrire Mais il me semble Qu'il y a du marron Et j'adore le marron Le poivre Tout ce qui va être aussi Boite centale Des choses comme ça C'est vraiment des odeurs Que je vais aimer Je dirais que c'est une odeur Qui est C'est un boisé oriental Un peu je dirais Voyez Fragrance description Burning woods And chestnut C'est exactement ça Ça a un goût de marron Je vous dis Il y a du marron dedans Et l'un de mes parfums préférés Qui est noir exquis Il y a aussi du marron glacé Je crois qu'il y a un soupçon de poivre Si je ne vous dis pas de bêtises Et pour sûr Il doit y avoir du bois de cèdre Ou quelque chose comme ça Je vous mettrai de toute façon Les notes En barre d'infos Il est exceptionnel C'est vraiment Le genre d'odeur Qui fait chic Qui fait distinguer Et en plus C'est un parfum Qui se mélange très très bien A d'autres parfums Il est Il est magnifique Je trouve que c'est un super beau parfum Alors par contre J'ai quelque chose à dire Alors c'est propre à ma peau C'est pas le parfum Qui tient le mieux sur ma peau Vraiment Alors il tient bien Mais c'est pas celui Qui tient le mieux Parmi toute ma collection D'ailleurs si ça vous intéresse Que je vous refasse un update parfum Sur mes parfums favoris Je pourrais vous le faire Parce qu'il y a du nouveau Il y a des nouveaux parfums Que j'aime énormément Par rapport à la vidéo Que je vous avais faite Il y a de ça Plus d'un an Un an et demi Deux ans Peut-être même maintenant Écoutez C'en est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Mouah